Bonjour à tous et bienvenue sur le TGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, top 10 commander pour un joueur qui débute. A priori, cette vidéo-là s'adresse aux joueurs qui commencent, qui viennent de commencer ou qui sont sur le point de commencer commander. Mais, les joueurs qui ont plus d'expérience, vous pouvez quand même ajouter à ma liste dans les commentaires si bas. S'il y a des commander que vous croyez qui sont de bons commander, à conseiller à quelqu'un qui commence. Certains des commander de la liste sont peut-être vus, reconnus pour être broken, pour être facilement exploitable, pour être fort. Dans les mains d'un joueur expérimenté. Mais, ça reste quand même des bons commander pour quelqu'un qui commence. Fait que, si vous allez vous asseoir dans un magasin pour jouer, puis que vous sortez un commander, puis là tout le monde vous regarde, règle zéro, on a discuté quel genre de match on jouait. Puis que vous sortez un commander, puis le monde se dit, ouh, non, non, ça c'est pas le genre de game qu'on veut jouer. Ou qu'on joue, vous pouvez le dire, moi je commence, c'est pas pantoute, optimisé, c'est pas, y'a pas de combo. T'sais, vous pouvez le dire, là, je suis à mes premières armes, c'est mon commander. Fait que probablement que le monde va comprendre, puis ils s'attendront pas à un deck hors catégorie. Soyez pas gêné de le dire, je suis débutant, je joue ce commander-là pour commencer. Fait que le monde va probablement être plus ouvert, puis vous allez peut-être aussi moins vous faire attaquer sans raison. Certains commanders, quand on voit ça à table, même si la personne n'a rien, on a tendance peut-être à verger dessus, parce qu'on veut pas qu'il n'y ait rien qui arrive. Mais si vous prenez le temps de dire, je suis débutant, bien, le monde va probablement être plus conciliant. J'ai fait le choix de cette liste de 10 commanders-là avec différents critères. Est-ce que le commander contribue? T'sais, en commander, généralement, on parle de draw, de ramp, puis de wincon. Probablement les trois trucs principaux. Donc, est-ce qu'il y a de la piche sur le commander? Est-ce qu'il y a du ramp sur le commander? Est-ce qu'il y a une wincon sur le commander? Est-ce que c'est une mécanique qui est simple? Est-ce que c'est un commander qui est abordable? J'ai pas mis de commander super dispendieux, puis... Est-ce qu'on peut faire un deck le fun également abordable? Et finalement, est-ce qu'il y a une synergie qui est simple? Est-ce que c'est une synergie qui est évidente et facile avec ce commander-là? Donc, sans plus tarder, on commence. Numéro 10. Numéro 10. Torbran 10 of Redfail. Redfail, pardon. Quand une source rouge fait du dommage à un opponent ou à un permanent qu'un opponent contrôle, tu fais deux de plus. Fait que toutes tes cartes rouges, en fait, vont faire deux points de dommage de plus, ce qui est très bon. Classez bas parce que monorouge, Topperdram, pas de draps, hein? Mais c'est une synergie qui est simple. Puis c'est quelque chose qui va être relativement abordable à construire. C'est pour ça qu'il est là, mais à la fin. Numéro 9. Écoute, j'ai été peut-être mon coup cheap. Numéro 9, Krenko de Mobboss. Aussi monorouge, puis généralement, dans un Krenko, tu vas mettre un Torbran, ou dans un Torbran, tu vas peut-être mettre un Krenko. Là, cette fois-ci, c'est une synergie gobelin. Donc, tu crées un paquet de tokens gobelins, mais si tu as Torbran, tes gobelins font plus mal. Et, fait que c'est une synergie qui est relativement simple à jouer. C'est un deck qui n'est pas dispendieux à construire non plus. Fait que les deux premiers peuvent être inclus l'un dans l'autre. Peut-être mon plus... Mon shot le plus... Ouais, j'aurais peut-être pu sortir d'autres choses. Mais bon, je voulais mettre les deux, puis je ne voulais pas faire de Marable Major. Numéro 8. Numéro 8, Oloro, Ageless, Ascétique. Côté un peu plus cher. Côté 6 manas à sortir. Mais il y a du Cardroid, du Live Gain, puis également du Drain Life. Fait qu'au début, ton upkeep, tu donnes 2 points de vie. Quand tu gagnes des points de vie, tu peux payer un pour payer une carte, puis chaque opponent va perdre un point de vie. Et au début, ton upkeep, tu vas gagner des points de vie, même s'il est dans ta command zone. Puis, c'est en blanc, bleu et noir. Fait que c'est un commander qui va interagir, même quand il est dans ta command zone, qui va faire quelque chose. Puis c'est un commander qui peut te permettre à piger. C'est peut-être un deck qui peut être plus défensif, par contre. C'est peut-être un deck qui peut être plus défensif. C'est pour ça qu'il est plus bas dans la liste. Il coûte quand même 6 à sortir. 7, Joyeraw Weatherlight Captain. Quand tu joues un historique spell, tu piges une carte. Donc, artefacts, legendaries et les sagas sont historiques. Donc, du card draw sur ton commander. Bleu et rouge, donc 2 couleurs. Puis, tu peux aller chercher beaucoup d'artefacts pour Rampy qui, si tu as ton commander, vont te faire piger. Fait que du card draw sur le commander, c'est toujours intéressant. Numéro 6, Karamitra God of Harvest. Ce que j'aime beaucoup de celle-là, c'est que, un, elle est indestructible. Donc, c'est difficile à se débarrasser. Un commander qui est difficile à se débarrasser, je trouve que c'est un bon commander. Oui, tu vas investir sur les manos, mais il va peut-être rester sur la table un peu plus longtemps. Surtout que, tant que ta dévotion au vert et au blanc, donc les petites pâtissées dans le manacoste, étant en bas de 7, ce n'est pas une créature. Fait que c'est juste un enchantement. C'est encore plus dur à se débarrasser. Un enchantement indestructible. Mais elle a quand même son autre habileté. La seule chose qu'elle n'a pas, elle n'a pas le 6-7. Tant que tu n'as pas la dévotion. Fait que, quand tu casses un créature spell, tu peux chercher ta librairie pour une forêt ou une plaine. Pas nécessairement basic. Fait que, à chaque fois que tu vas jouer une créature, tu vas caster une créature, tu vas aller chercher une forêt ou une plaine, et tu vas la mettre sur un battlefield tapé, donc tu vas ramper. Fait que ça va être difficile à se débarrasser. Tu vas jouer des créatures, tu vas ramper en même temps pour jouer de plus en plus de grosses créatures. Je trouve que c'est une combinaison qui est très gagnante. Numéro 5. Numéro 5, il a failli être beaucoup plus haut que ça. Le problème, c'est qu'il est en mono vert. C'est Tusky Bearer of Secrets. Il ne peut pas être contré. Indestructible. Il doit attaquer à chaque tour s'il peut. Étant indestructible, c'est tel que tel. Mais, c'est du cardra à côté. Pour l'avoir affronté souvent, c'est du cardra à côté. Et quand une créature que tu contrôles fait du combat damage à un joueur, tu payes une carte. Pas juste Tusky, ne pas regarder les créatures que tu contrôles. Tu as du combat damage à un joueur. Tu payes une carte. L'imitation, c'est mono vert. Tu as beaucoup moins de remouvel en mono vert. Tu as moins de... Et ça ne coûte pas cher de mana base. Mais tu es plus restreint dans tes possibilités. C'est pour ça qu'il est numéro 5. Numéro 4. Willett de Rock Cleaver. Des commanders que je joue. Un tribal zombie. Donc, je me rassure que des zombies ne sont pas si dispendieux que ça. C'est du cardra sur ton commandant. Donc, au début de la fin de ton tour, tu peux sacrifier un zombie pour piller une carte. Mais non seulement ça, c'est que quand tu as un zombie qui meurt, s'il n'y avait pas Decade, tu crées un token avec Decade. Fait que si tu sacrifies un zombie qui n'a pas Decade, tu vas quand même récupérer un token qui a Decade. Là, tu vas pouvoir, à la limite, ressacrifier au prochain tour. Fait que... T'as comme... T'as un engine qui peut s'installer puis que je réussis à installer dans le deck de zombies. Relativement facilement. Fait que c'est du cardra sur ton commandant. Sur des zombies qui reviennent du cimetière, qui font des tokens. C'est une synergie tribale qui est relativement simple à montrer. Numéro 3. L'Atril Blade of the Elves. Pour l'affronter souvent. Wow. C'est un excellent... Dès que je l'ai déjà cité en exemple dans d'autres vidéos, je le prends souvent, cet exemple-là. C'est un commander qui je devrais éventuellement monter. J'adore le voir aller. C'est une wincon sur ton commander. Tu tapes 10 Elves non tapés plus l'Atril pour faire que tes opponents perdent 10 et tu gagnes 10. Quand tu te plonges dans ce deck-là puis que tu investis un peu, tu peux détaper l'Atril à chaque tour avec tes Elves. 10 Elves, c'est facile à faire. Il y a une synergie Elf. Même si c'est pas l'Atril, il y a quand même une synergie Elf que tu peux mettre. C'est une tribu qui est accessible en plus puis il était en vert et noir. Excellent. Commander. Numéro 2, quand je disais commander, des fois qu'ils sont regardés un petit peu de... Ouais, tu joues ça. Chulain, Teller of Tales. C'est exactement l'exemple que j'avais dans la tête. Si tu sors un Chulain puis que tout le monde ont dit on va jouer casual, ça se peut que tu te fasses regarder bizarre. Puis qu'il y a un monde qui dit, ouais, c'est pas super casual, mais tu leur dis, excusez, moi je commence. C'est un commander qui, je crois, pour débutant est une bonne chose. Un blanc, vert et bleu. T'as accès au ram, t'as du removal, t'as tout ce que t'as besoin. Et non seulement ça, mais quand tu casses ta créature spell, tu piges une carte donc tu as ton cardos sur le commander puis en plus, tu peux mettre une laine de tes mains sur le battlefield. T'as aussi du ram sur ton commander et en plus, tu peux 3 plus steps pour amener une créature que tu contrôles dans les mains de ton propriétaire. Fait que si t'as pas de créature, tu t'en ramènes une ta caste à ton tour et tu peux reprofiter de l'habilité de Chulain. C'est un excellent commander pour commencer. Au même titre que quand je dis aux gens, c'est un commander cheap quand t'es un joueur expérimenté, mais pour commencer, c'est un excellent commander. Et numéro 1, numéro 1, c'est CTS The Harvest And parce que elle coûte 2. 1-2, quand tu castes un enchantement, tu donnes un point de vie et tu piges une carte. Il y a énormément, énormément de synergie avec les enchantements. En vert et en blanc, il y a moyen de faire un deck qui est peu coûteux, comme je disais, de ton card draw sur ton commandant. Il est facile à sortir. S'il meurt quelques reprises, il ne coûtera pas super cher à ressortir. Tu as accès à du RAM, tu as accès à du removal. Je pense que c'est probablement le meilleur commandant à part coup de manœuvre, habilité, synergie, coup à bâtir le deck. C'est un deck qui ne peut vraiment pas coûter cher à monter. Je pense que CTS The Harvest est probablement selon moi un des meilleurs decks pour commencer. Si j'en oublie, si vous en connaissez d'autres, ne gênez-vous surtout pas. Partagez ça avec nous dans les commentaires. Si vous vous souvenez par quoi vous avez commencé, quel était le deck, le commandant que vous jouiez lors de votre premier deck, lors de vos premières expériences, ou si vous venez de commencer, qu'est-ce que vous jouez comme deck, je veux le savoir. Partagez ça avec moi dans les commentaires. Moi, sur ce, je souhaite une excellente journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye-bye.